Le Fonds mondial pour la nature tire la sonnette d'alarme. La terre se vide de plus en plus de ces espèces sauvages. Leur population est dangereusement mise à mal par l'action anthropique. Selon un rapport publié le 30 octobre 2018, la terre a perdu 60% de ses vertébrés sauvages entre 1970 et 2014. Nous en parlons sur ce plateau avec un acteur de la société civile, défenseur de l'environnement, Clastino, et notre invité. Vous êtes directeur exécutif de l'ONG EDI, Environnement et Développement International. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie, cher Gaëtan, et bonjour, cher spectateur. Alors, M. Clastino, 60% des populations d'animaux sur terre perdues en 40 ans, selon le rapport 2018 de WWF. Comment réagissez-vous face à ces chiffres ? D'abord, je voudrais dire que c'est dommage. C'est très dommage que l'être humain, sciama ou inconsciama, détruit ce que le Dieu créateur a mis sur la terre pour nous. Parce que lorsque nous voyons ce qui se passe aujourd'hui, l'agressivité et la méchanceté avec laquelle l'être humain détruit les espaces animaux et autres, je me pose la question de savoir si nous avons l'intention de créer un autre monde, ou bien si nous sommes là pour détruire tout de nous et vivre comme je ne sais pas quoi. Alors, ça veut dire qu'on n'est plus prédateur des animaux sauvages aujourd'hui, plus qu'on l'a été il y a plusieurs années. Oui, il y a plusieurs années, les gens vivaient en harmonie avec les animaux. Les gens vivaient vraiment en symbiose avec les animaux, en parfait amour. Mais depuis quelque temps, les animaux sont devenus pour les êtres humains un moyen de s'enrichir. Et les gens pensent qu'il faut consommer tout, il faut vendre même des objets de ces animaux. Et par rapport à ça, on les détruit automatiquement. Siamma, et on les détruit. C'est ça le problème. Le problème c'est quoi ? C'est que nous ne respectons plus ce que Dieu a créé. Je ne sais pas si les gens veulent se créer eux-mêmes, ou bien créer d'autres espèces d'animaux, ou d'oiseaux, ou quoi, pour vivre avec. Mais on détruit Siamma, ce que Dieu a créé, et qui nous serve, et qui doit nous servir, qui doit vivre avec nous en harmonie. Je ne sais pas quel est le point de l'être humain aujourd'hui par rapport à ça. Alors, on met toujours l'homme au centre de ces massacres d'animaux. L'homme, la principale menace à la biodiversité. Oui, c'est l'homme qui est la principale menace à la biodiversité. Regardez, quand nous parlons du climat aujourd'hui, du réchauffement, de tout ce qui se passe, qui crée ça, c'est l'homme. C'est l'homme. Nous voulons le développement, nous voulons l'industrialisation, nous voulons beaucoup de choses. Au même moment, on ne veut pas attention à préserver ce que Dieu a mis à côté de nous. Et l'homme détruit automatiquement tout ce qui est autour de lui. Et par rapport à ça, on vit maintenant dans une situation où, à un moment donné, on cherche maintenant à créer à peu près la même chose que nous avons détruit. Et on ne peut plus créer à peu près la même chose. Puisque celui qu'il avait créé, il est unique. Il sait comment il a créé, pourquoi il a créé. Vous le détruisez, vous ne pouvez plus recoller les morceaux. Vous pouvez tout faire, vous ne pouvez plus recoller les morceaux. Donc, vous êtes obligés de faire attention à ce que vous détruisez aujourd'hui. C'est ça. Maintenant, pourquoi, sciemment ou inconsciemment, l'homme est en train de détruire la nature ? Là, c'est la question que je me pose. Mais en voyant tout cela, je me suis rendu compte que la plupart de ceux qui le font, le font pour de l'argent. Ils le font pour de l'argent, ils veulent devenir riches, ils veulent posséder des choses. Mais malheureusement, cet argent ne le serve à rien du tout. ils n'arrivent à rien réaliser avec. Pourquoi ? Parce qu'ils ont détruit ce qu'ils ne doivent pas détruire. Alors, aujourd'hui, est-ce que les gens sont conscients de ce qui se passe ? Est-ce que les gens se rendent compte de la gravité de ce qui se passe et ce qu'ils font ? Je ne sais pas. Alors, comment imaginer notre monde de consommation, aujourd'hui plus respectueuse de l'environnement et de la biodiversité ? Pas conséquent. Notre monde de consommation, vous voulez parler de notre alimentation. Mais est-ce que vous croyez que c'est en mangeant les animaux qu'on devient solide, on vit beaucoup plus ? Non. Moi, ma grand-mère, elle a vécu jusqu'à 130 ans. Elle est morte à l'âge de 130 ans. Elle m'a dit qu'elle n'a jamais, jamais mangé de la viande de sa vie. Jamais. Elle consommait que des feuilles et, comment l'appelle-t-on, du poisson séché et tout cela. Mais elle a vécu jusqu'à 130 ans. Elle n'est jamais tombée malade. Cela veut dire que ce n'est pas un consommant de la viande qu'on vit beaucoup plus longtemps ou beaucoup plus en bonne santé. Au contraire, cela détruit la santé. Donc, je ne sais pas si les gens pensent que ce n'est pas rapport à la consommation de nos nourritures qu'il faut détruire les animaux ou bien détruire la végétation animale. Ça, c'est se tromper. Alors, tous ces animaux massacrés par milliers, ce n'est pas seulement pour la consommation de leur chair, mais c'est plutôt pour, quand on prend le cas des pachydermes, c'est plutôt pour l'ivoire. Est-ce qu'on peut se passer de ce commerce pour protéger aujourd'hui l'environnement et la biodiversité ? Bien, on peut bien se passer de ce commerce si, si on veut. Je dis bien si on veut. Pourquoi je dis si on veut ? Qui sont ceux qui créent ce commerce ? Et qui sont ceux qui fournissent de la marchandise pour ce commerce ? D'abord, ceux qui créent ce commerce, ce ne sont pas les Africains. Ce n'est pas les Africains qui créent ce commerce, mais c'est les Africains qui sont les fournisseurs de produits pour ce commerce. En fournissant ces produits pour ce commerce, ces Africains détruisent automatiquement ce qui est à leur bien pour eux, pour leurs enfants et les petits-enfants, sans se rendre compte. Et les demandeurs, parce qu'ils n'en ont plus chez eux, ils veulent aussi que l'Afrique ne puisse plus en avoir. Vous vous rendez compte, par exemple, pour les pachydèmes, les éléphants, par exemple, il y a 100 ans en arrière, il y avait presque 300 espèces d'éléphants. Avant la colonisation, on nous fait comprendre que l'Afrique comptait plus de 20 millions d'éléphants, avant la colonisation. 40 ans après, nous sommes tombés, on a perdu plus de 20% de cela. En 1979, il ne nous restait que 500 000, 500 000 de 20 millions. Vous vous rendez compte ? Ils ne sont passés par où ? C'est de la même manière que je me pose la question, où sont passés nos grands-parents quand on les a vendus comme les esclaves ? Donc, on les a vendus comme les esclaves, et en plus, on a pris les éléphants, et les défenses, ça a pris avec. Alors, qui sont ceux qui créent ce commerce d'ivoire aujourd'hui ? C'est les Européens ? C'est les Asiatiques qui les créent ? Alors, Clastino, nous allons revenir dans le courant de cette émission sur le cas spécifique du trafic d'ivoire. Mais avant, est-ce que, selon ce rapport dont on parle, est-ce qu'il est trop tard de rectifier le tir ? Non, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard s'il y a la volonté. Vous savez, l'éléphant met 3 à 6 ans pour mettre bas. Un éléphant, pour avoir un enfant, il faut 3 à 6 ans. Maintenant, s'il nous restait même une dizaine d'éléphants et qu'on vienne avoir une population, on peut. C'est une question de volonté. C'est une question de volonté. J'ai dit, quand il y a la volonté, on peut tout faire. On peut tout faire s'il y a la volonté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi les gens n'arrivent pas à arrêter ? Pourquoi on n'arrive pas à arrêter ? Parce qu'il y a la demande. Une fois qu'il y a la demande, il y a aussi les gens pour fournir. Tant qu'il n'y aura pas de demande, l'éléphant va se multiplier tout seul. Il n'y aura plus personne pour les massacrer. C'est ça, la réalité. La demande, c'est à quel niveau, précisément ? C'est au niveau asiatique, au niveau européen. Regardez, quand vous allez chez les Africains, je ne vois pas, moi je suis à Lomé, je voyage beaucoup, je vais jusqu'en Centrafrique et tout ça. Je ne vois pas les Africains porter des bijoux en ivoire, des brasseurs en ivoire. Ou bien, lorsque je visite même des Africains, qui sont des cadres, des gens qui ont des objets d'art chez eux, rarement, rarement, je dis bien rarement, je trouve des objets d'art en ivoire chez ces instances-là. Ça veut dire que l'Africain n'est pas porté sur les objets d'art en ivoire. Donc, l'ivoire pour l'Africain, ce n'est pas important. Ce n'est pas important pour l'Africain d'avoir des objets d'art, ou bien de porter des bijoux en objets d'art, en ivoire plutôt. Mais c'est parce que tout ça, ça quitte l'Afrique, ça va en Asie, ça va en Europe. Voilà. Au même moment, on nous dit qu'il y a les organisations de défense, de protection de ces pachydèmes qui sont en Europe, qui sont créées par les Européens pour protéger les éléphants qui sont en Afrique. Ils sont en Europe pour protéger les éléphants qui sont en Afrique. Mais ça, c'est incompréhensible. Ça n'a pas de sens pour moi. Ça n'a pas de sens pour moi. Je me dis qu'on nous fait croire qu'on veut aider l'Afrique à protéger ces animaux au même moment qu'on crée le commerce de l'autre côté. Est-ce que l'Afrique est le seul continent qui compte assez de ces pachydèmes, de ces animaux qui sont en danger ? Bien sûr. Il y a aujourd'hui deux espèces d'éléphants qui restent dans le monde. L'éléphant d'Asie et l'éléphant d'Afrique. Alors que l'éléphant d'Asie n'a pas de défense. Donc, il n'y a pas d'ivoire. L'éléphant d'Asie n'a pas de défense. C'est l'éléphant d'Afrique qui a la défense, donc qui a l'ivoire. Et je vous dis que l'éléphant d'Afrique est l'animal, la plus grosse animale terrestre qui agisse. Mais non, nous n'avons que ça. Donc, il n'y a que l'Afrique qui fournit encore aujourd'hui la défense pour ceux qui en ont besoin. Donc, voilà pourquoi on s'acharne sur l'Afrique. On nous fait croire qu'on protège en même temps nos forêts, nos pachydermes, mais on crée de l'autre côté un commerce qui ne dit pas son nom. – Alors, aujourd'hui, selon les statistiques, l'Afrique compterait une population d'éléphants estimée à 450 000 pachydermes. Alors, vers une extinction totale de cette espèce animale ? – Je ne crois pas qu'il y aura une extinction totale de cette espèce d'animal, parce qu'à un moment donné, il faudrait quand même que les Africains puissent prendre en charge la destinée de leur patrimoine et aussi de ce que Dieu les a donné. Mais c'est une question de volonté par rapport à nos gouvernants. Ça dit, cette guerre doit être gagnée par la volonté de nos gouvernants, la volonté de nos chefs d'État. Regardez, lorsqu'on parle aujourd'hui de la protection de ces animaux, ce qu'on met en place pour les protéger, quand vous voyez le budget que l'État met pour protéger, c'est insignifiant par rapport même au budget de la sécurité personnelle de chaque chef d'État. Par an, lorsqu'on prend seulement un dixième du budget de la sécurité personnelle d'un chef d'État africain, un dixième, on peut protéger la faune et la flore de tout un pays pendant au moins dix ans. Vous avez le sentiment que cette volonté, elle manque ? La volonté manque. La volonté manque. Qui sont ces, comment on appelle-t-on, draconiens, qui ont plus de pouvoir, plus de matériel pour pouvoir rentrer dans une forêt ou bien dans une savane et détruire les animaux que l'État ne veut pas maîtriser ? Dites-moi, comment ils vont faire ? Aujourd'hui, il y a la technologie. On met deux, trois drones quelque part pour surveiller la forêt ou bien la savane où il y a des animaux. Tout de suite, on sait ce qui se passe. On va cueillir les gens qui veulent détruire les trucs. Il n'y a pas la volonté, c'est tout. Il n'y a pas la volonté. C'est une question de volonté et de vouloir faire. C'est ça. Alors, qui sont les prédateurs de ces animaux ? Ils viennent d'où, ces braconniers ? Les braconniers viennent d'où ? Les braconniers sont d'abord les autotones, c'est-à-dire une partie des autotones, et qui sont aussi en complicité avec les étrangers qui viennent avec les éléments nécessaires. Parce qu'un braconnier, pour aller tuer un éléphant, a besoin de fusils, de chasse vraiment sophisqués, des choses qui peuvent vraiment atteindre l'éléphant. L'éléphant n'est pas un animal qu'on vient avec une flèche pour tuer. Non, ce n'est pas possible. Donc, si le braconnier n'a pas ces éléments, comment il peut faire ? Ça veut dire qu'il a une complicité extérieure qui lui fournit les armes nécessaires. Et cette complicité extérieure, ça vient d'où ? De l'Europe, de l'Asie, c'est tout. Alors, quand vous regardez sur le continent, est-ce qu'il y a quand même des régions qui comptent, des populations importantes de ces animaux ? L'éléphant, le rhinocéros ? Oui, on parle aussi aujourd'hui de la ville du Sud, et puis on parle aussi de Zimbabwe et autres, qui en ont une population. Il trouve que la population de ces animaux, par rapport à la population humaine, des fois dans les zones, ça dépasse, qu'il faut nécessairement régulariser ou bien essayer de détruire quelques-uns. Mais ce n'est pas une bonne manière de tuer, parce que l'éléphant, la population de l'éléphant, par rapport à cette zone géographique, dépasse la population, qu'il faut tuer quelques éléphants. Non, il faut les déplacer plutôt. Donc, l'éléphant hésite toujours. Même le chiffre de 450 000 dont on parle aujourd'hui, je pense que c'est plus que ça. Il y en a plus que ça. Au Togo, nous avons encore des éléphants. Nous avons des éléphants, et je me rappelle très bien qu'en 2006 ou bien 2007, le président Ford, avec des Sud-Africains, tout ça, ils ont recomposé, comment l'appelons-t-on, Sarakawa là-bas, où on a mené d'autres espèces d'animaux pour pouvoir peupler cela. Donc, ça veut dire que nous avons encore des éléphants, et je ne suis pas sûr que ces 3-4 éléphants que nous avons au Togo. Si on cherche bien, on peut avoir au moins une dizaine, une vingtaine ou bien une cinquantaine. Ça, je suis sûr. Donc, si nous avons 50, ça veut dire que les 450, toute l'Afrique, l'éléphant est en Afrique de l'Est, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, et l'Afrique du Sud, nous avons les éléphants un peu partout. Donc, c'est plus que ça. On est dans ces chiffres-là pour pouvoir massacrer les autres et dire que c'est toujours la même chose. Clastino, nous allons marquer une toute petite pause le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.